Comment se filmer en Wing Foil épisode 2 avec aujourd'hui l'accessoire SkyMond de TresorMond, tel est le sujet du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Foil Magazine. Aujourd'hui, je te parle Wing Foil et comment réaliser de magnifiques images avec ta GoPro lors de tes sessions avec l'accessoire SkyMond qui se fixe directement sur ta voile. Si jamais tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à cliquer sur le bouton ci-dessous pendant le générique. Action ! Voici donc l'épisode 2 de comment se filmer en Wing. Il y a encore pas mal d'autres épisodes à suivre sur le sujet, alors n'hésite pas à les regarder également. Revenons à nos moutons. Pour commencer, regardons ce qu'il y a dans la boîte. On a forcément le gros SkyMond en plastique, une notice en anglais, et une boîte comprenant les mousses de protection et une fixation GoPro. Ensuite, comment ça marche ? Pour commencer, tu dois mettre à l'intérieur du SkyMond des mousses de protection. Il y en a 3 à mettre, une sur chaque bord et une autre au milieu. Sur la notice, tu as un tableau qui te dit quelle mousse utiliser en fonction du diamètre du bord d'attaque. Tu en as en 3, en 6 et en 12 mm d'épaisseur. Je vais être franc avec toi, j'ai fait au pif en mettant l'épaisseur moyenne. Ensuite, j'ai gonflé ma voile juste suffisamment pour lui donner sa forme. J'ai fait glisser le SkyMond le long du bord d'attaque jusqu'au premier coude et j'ai gonflé ma Takoon 2022 à 8 PSI comme indiqué sur la valve. Fais bien attention de bien mettre l'embout où se fixe la caméra vers l'intérieur de la voile. Le SkyMond convient à n'importe quelle aile de wing ou de kite mais avec un bord d'attaque d'un diamètre entre 111 et 166 mm. Cela équivaut à une taille de bord d'attaque dégonflé de 174 à 261 mm. C'est plus facile à mesurer. Ensuite, tu as trois positions de prise de vue pour ta GoPro ou comme moi ici pour ma GoPro MAX 360. Tres Hermes livre une attache GoPro avec une vis. Celle-ci se fixe au milieu comme tu peux le voir. Ça permet de vraiment tourner ta caméra comme tu le veux. Et après, tu as deux autres positions sur les côtés pour avoir des angles de vue différents. En conclusion, j'adore cette accessoire pour GoPro. Cela me permet d'ajouter un angle de vue supplémentaire lors de mes tournages de tests de matos. Par contre, c'est sûr, il pèse 380 grammes sans caméra. Donc au début, cela peut perturber. Mais c'est quand même très léger pour ce genre d'accessoires. Moi, ça m'a fait vraiment bizarre lors du premier jive pour manoeuvrer la voile. Mais après, je l'ai vite oublié. En plus, la finition et la qualité du produit est top. On voit que c'est du bon matos qui est fait pour durer et qui, en cas de chute, ne va pas se casser facilement. Un dernier petit conseil, l'utilisation d'une télécommande GoPro te permettra de prendre des photos ou des vidéos plus courtes uniquement avec les meilleurs moments. Tu peux l'acheter au prix de 82,95 euros. Je te mets le lien dans la description. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, je t'invite à liker et à partager. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne YouTube et de retrouver Foil Magazine sur Facebook et Instagram. Si tu as des questions, n'hésite pas non plus à les poser dans les commentaires. Je répondrai à toutes et à tous. Je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao !